Salut tout le monde, c'est Flo de Digidop et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Webflow où je vais vous expliquer comment créer une animation qu'on appelle les animations en accordion que vous pourriez par exemple utiliser pour faire des effets queues qui s'ouvrent et se ferment au clic de vos utilisateurs. Allez c'est parti ! Alors on se retrouve dans Webflow et ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord décortiquer la structure de cette animation, comment est-ce qu'on la crée puis ensuite on va la recréer étape par étape ensemble. Alors pour créer une animation en accordion il est important d'avoir en premier lieu trois div blocks. Le premier div block va être le conteneur donc là on voit qu'on a le home FAQ accordion qui est le conteneur qui vient contenir l'ensemble de mes éléments puis on a ensuite un premier div block qui contiendra la question et c'est sur ce div block là qu'on viendra ajouter une interaction. Comme on peut le voir on a la petite icône d'éclair avec le cercle vert Webflow où on a activé une animation au clic de la souris. Puis ensuite on a le deuxième div block qui vient contenir la réponse. Allez feuille blanche on supprime tout et on reconstruit l'animation ensemble. On va venir supprimer les interactions existantes, supprimer les classes c'est ce que l'on n'utilisait plus. Allez c'est parti ! Première étape on ajoute un div block. A l'intérieur de ce div block on intègre deux div blocks. Le premier pour la question et le second pour la réponse. Dans le div block contenant la question on va venir mettre deux éléments. 1 une image pour l'icône et 2 un champ texte. On va ensuite changer son display pour une flexbox. On va venir changer la justification pour que les deux éléments soient le plus éloignés possible et partent d'une extrémité à l'autre. Puis on va ajouter un rem de padding des deux côtés. Icône FAQ. On va lui donner une taille. Hop. Superbe. Afin d'y voir clair on va changer le background color du component et lui donner un background color blanc. On va ajouter un peu de radius. Top. On va ensuite construire la deuxième partie celle qui contient la réponse. Et à l'intérieur de cette partie même principe on va mettre un champ paragraphe et à l'intérieur on aura notre lorem ipsum qu'on remplacera par la réponse à notre question. Même principe on vient ajouter du padding à droite et du padding à gauche. Nickel. On ajoute notre icône de FAQ. Top. Afin d'y voir clair on va juste faire grossir un petit peu le titre. Parfait. Comme ça on a une délimitation entre nos éléments. Bon sans rentrer plus dans le détail de lui on va maintenant se concentrer sur l'interaction et comment créer cette animation. Donc la première étape ça va être de venir sélectionner le div bloc contenant la question. Une fois ce div bloc sélectionné on va se rendre dans le panneau d'interaction de Webflow et on va créer un élément trigger au clic. On va créer une animation au premier clic et ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une animation personnalisée. On n'a actuellement aucune animation existante donc on va venir cliquer sur le petit plus. Top. On va ensuite donner un nom à cette animation comme FAQ open et on va ensuite venir sélectionner le div bloc contenant notre réponse donc le home FAQ answer. Et là on va donner une taille par défaut à ce div bloc donc en sélectionnant le timing par défaut de 0 pixels. En faisant ça on a réduit la taille de ce div à 0 pixels et il apparaît donc comme fermé. On va ensuite définir un deuxième état à ce div bloc c'est à dire lorsqu'il va être cliqué et là on va revenir travailler sur l'élément size et on va changer la height 0 pour une height auto. On enlève le timing as initial state et on change la durée pour 0,2 seconde afin que ce soit smooth mais pas trop. Et là maintenant on vient cliquer sur save. Si on prévisualise notre animation on voit que par défaut le div bloc commence à 0 pixels mais le texte est quand même apparent. Pourquoi ? Il est très important pour que cette animation fonctionne de venir changer l'overflow du div bloc contenant votre réponse et on va venir passer l'overflow à un overflow hidden. En changeant son statut pour un overflow hidden cela signifie que tout ce qui dépasse de ce div bloc est caché. Donc dès lors que le texte dépassera des 0 pixels défini par défaut pour notre FAQ ce texte sera caché. Donc si on retourne dans le mode de prévisualisation maintenant le texte n'apparaît plus et lorsque nous viendrons cliquer sur le petit plus le texte apparaîtra. Afin de bien finir l'animation il va être important de faire comprendre à l'utilisateur 1 que ce div bloc est cliquable donc on va venir changer l'élément cursor lorsqu'il est survolé et on va changer l'état auto pour un état pointer lorsque le div bloc est survolé. Et lorsque nous survolerons maintenant div bloc notre curseur changera et l'utilisateur comprendra donc que la FAQ est cliquable. Mais c'est pas tout maintenant on souhaite aussi lui donner la possibilité de pouvoir refermer ce div bloc et donc on va venir compléter l'animation en sélectionnant de nouveau notre home FAQ question on va retourner dans les interactions on va sélectionner de nouveau notre interaction au clic de la souris et on va créer une animation au second clic. Et donc là on va dire que au second clic on veut créer une nouvelle animation pour gagner du temps on va récupérer l'ancienne animation qu'on a créé la FAQ open et on va tout simplement la dupliquer puis on va la sélectionner aller dans ses paramètres on va la renommer on va supprimer open et le remplacer par close puis on va supprimer la seconde interaction enlever l'état initial state pour l'élément à 0 pixels modifier sa duration cliquer sur save et maintenant lorsque l'on vient tester l'animation au premier clic notre div bloc s'agrandit et donc l'accordion s'ouvre et au second clic il vient se refermer on pourrait aller plus loin dans l'animation et déclencher une rotation de l'icône lorsqu'elle est cliquée et pour ça il faudrait retourner dans les paramètres et une fois la FAQ open sélectionné venir sélectionner notre icône ajouter un état par défaut avec une rotation à 0 puis définir un second statut avec une rotation à par exemple 45 degrés il est important de reproduire le même comportement lorsque la FAQ vient se refermer et donc avec l'icône FAQ sélectionné venir cliquer sur le petit plus sélectionner rotate puis redéfinir sa rotation par défaut donc à 0 degrés et maintenant lorsque nous testons l'animation et que l'on clique sur le petit plus on peut voir que l'icône a fait une rotation voilà donc pour récapituler ce qui est hyper important c'est de séparer vos div bloc avec un premier div qui viendra comporter la question et l'interaction et un second div bloc qui viendra contenir la réponse 2 il est super important de venir ajouter un overflow hidden au div bloc qui contient votre réponse et 3 pour finir avec l'élément contenant votre interaction sélectionné il est important de venir modifier le curseur pour améliorer la compréhension des utilisateurs de votre site super j'espère que ce tutoriel vous a plu surtout si vous avez des questions n'hésitez pas posez les nous en commentaire on y répondra avec grand plaisir sinon c'est intéressé par webflow par le no code ou par le web en général vous invite à nous suivre sur les réseaux et bien sûr à vous abonner à notre chaîne youtube on poste du contenu toutes les semaines allez ciao